Réveille ton bise Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise Je suis Justine, mentor podcast et business J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au human design et sans prospection grâce au podcast Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi je le suis C'est parti, bonne écoute ! Salut Anne-Lise Bonjour Comment tu vas ? Elle va très bien Je suis absolument ravie de t'avoir dans le podcast aujourd'hui C'est un vrai bonheur de t'avoir dans mes oreilles Malgré le décalage horaire, je suis ravie de t'avoir dans le podcast Merci à toi de me recevoir Merci à la magie des nouvelles technologies qui nous permet de pouvoir nous parler à l'autre bout de la planète Peu importe l'heure, on est là C'est ça, c'est vraiment trop bien Alors moi je te connais, je te suis depuis un moment Mais peut-être que tu n'es pas encore connue de mon audience Ce qui serait quand même assez étonnant parce que pour te louper, il faut vraiment habiter dans une grotte je crois Oh ! Merci ! C'est l'instant sauce ! Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Anne-Lise Harris Mais peut-être que vous me connaissez sous le nom de Anne-Lise Gacalabourdier Yes ! Qui a été mon nom pendant très longtemps jusqu'à ce que je me marie il y a quelques mois Voilà ! Et donc je suis coach en ligne Coach business plus exactement J'ai deux comme deux grosses spécialités La première c'est de vraiment Ok on package en fait tes services que tu offres en one-on-one En une offre que tu vas vendre à un groupe ou en ligne En formation en ligne, en format court Et à un prix premium Ça c'est vraiment ma première spécialité Mais de là découle plein d'autres choses Qui est de finalement comment on se sert des réseaux sociaux La communauté qu'on a pour vendre Et pour moi il y a beaucoup de choses qui passent au travers du storytelling De la vidéo en live etc Voilà c'est ça que je fais Que j'apprends à faire à mes clientes Parfait ! Tu as donc fondé ce que tu as appelé les impératrices Pourquoi avoir focus d'accompagner des femmes uniquement Et de les couronner de ce nom-là ? Ouais ! Alors il y a tout un historique autour de ce nom d'impératrice En fait j'ai toujours eu des offres avec des noms de femmes fortes Mon premier programme était un membership qui s'appelait les warriors du web Et ça découlait vraiment du fait que quand j'ai construit mon entreprise Je travaillais, j'étais salariée Et je me voyais vraiment comme cette warrior du week-end Dans la nana qui bosse à fond le soir, le week-end, pendant les vacances Et ensuite j'ai développé un autre programme Qui s'appelle les challenges Où j'apprends justement aux nanas à faire des challenges Via la vidéo live en fait Vendre vraiment de façon authentique Et là c'était l'idée On se challenge nous-mêmes On sort de nos zones de confort On se met face à la caméra On vend Mais aussi le concept même qui est de On organise un challenge Et enfin il y a eu les impératrices Qui est pour moi vraiment la consécration En fait c'est l'aboutissement en fait De toutes ces années d'expérience De ces programmes De ces stratégies que j'ai acquises avec le temps Où on est en mode Ok bah là je prends ma posture vraiment De leader sur mon marché Je sais qui je suis Je montre qui je suis Je partage mon histoire Je partage mon expertise J'assume J'assume mes prix J'assume mon message Mes valeurs Et je fédère une communauté autour de ça Voilà Ok Trop cool Du coup aujourd'hui on va vraiment s'axer Sur ce que tu appelles du coup Vendre des offres à prix premium C'est même le coeur de ce qu'il y a Dans le programme des impératrices Si je ne me trompe pas Oui Mais du coup qu'est-ce que c'est Qu'un prix premium C'est quoi qu'on appelle un prix premium Alors pour moi un prix premium Ça commence à 1000 euros On va dire c'est entre 1000 euros Et aller 3000 3000 euros 5000 peut-être 5000 est vraiment la limite Après pour moi au-delà de 5000 euros On est sur du high ticket Ok En fait Donc je fais vraiment cette distinction là Parce que le terme de high ticket Je trouve qu'il est un petit peu Un peu On en use et on abuse Je trouve Mais pour moi 2000 euros Ce n'est pas du high ticket Et je crois que peut-être Que c'est parce que je commence à être Sur ce marché depuis un certain temps Mais aujourd'hui je sais Qu'il y a des programmes Qui se vendent à 25 000 A 50 000 A 100 000 200 000 l'année Je suis désolée Un prix à 2000 euros Quant à ça Je veux dire que Ce n'est pas la même chose Ce n'est vraiment pas la même chose Même d'un point de vue mindset Quand tu t'apprêtes à faire Un tel investissement Tu n'es pas au même endroit Bien sûr Je veux vraiment cette distinction Parce que je crois que c'est déjà Quand tu démarres en ligne C'est déjà un premier pas En fait De se lancer vers le premium C'est déjà une première sortie De zone de confort Franchement Je me rappelle Quand je passais par là Je me disais déjà à l'époque Mais qui va acheter Qui va acheter quelque chose de moi À 1000 euros Aujourd'hui je ne me pose même plus la question Aujourd'hui ça va être plus 10 000 Et encore maintenant J'ai passé ce cap Mais justement Ça retranscrit bien En fait l'évolution Par laquelle on passe En tant qu'entrepreneur Et notre état d'esprit Et où quelque part Les chiffres sont relatifs Vraiment Donc c'était une longue réponse Pour t'expliquer La différence que je fais Entre le premium Et le high ticket Mais du coup Quel est l'intérêt de vendre À prix premium Quand on peut déjà Vivre de son activité Sur internet C'est une bonne question En fait Moi je suis plutôt pensée Dans le sens Dans le sens où Il y a beaucoup de gens Qui rêvent de vivre De leur activité Sur le web Et peut-être même D'ailleurs Quand on vit déjà Dans le sens Où mes impératrices Mes clientes Qui justement rejoignent Ce programme Pour apprendre À vendre à prix premium En réalité Elles vivent déjà De leur activité Mais En fait Il y a Le cas de figure Où soit elles vivent De leur activité Parce qu'elles font Du coaching one-on-one Que pour le coup Elles vendent à prix premium Donc C'est juste que là Le défi C'est de sortir De Ok Pour vendre à prix premium Dans ce cas-là Je dois justifier mon prix Et pour justifier mon prix Ça veut dire Qu'il faut que je donne De mon temps Il faut que je donne De mon énergie Et c'est une vraie Encore une fois Sortie de zone de confort De vraiment Shifter leur Mindset Leur façon de voir Non je peux vendre Au même prix Sans pour autant Avoir besoin De tenir la main De mon client Donc il y a ça Où l'auteur sans C'est En fait Elles vivent De leur activité Elles vendent Allez 200 500 euros Peut-être 500 euros Mais juste Elles le vendent bien En fait Elles savent vendre Mais elles vendent À petit prix Et elles ont La résistance À passer À un prix supérieur Pour généralement Toutes les croyances Que j'ai énoncées Juste avant De ok Mais si je monte Les prix Il faut que j'en fasse plus Et en fait Vraiment le programme Des impératrices Qui aident À vendre Un prix premium L'objectif C'est vraiment Au-delà de sortir De ces pensées-là Et de se dépasser C'est aussi De créer Un business model Qui te permet De vraiment vivre La vie À laquelle tu aspires Et pour nous Le dénominateur commun C'est Je veux un business Qui supporte Mon style de vie Moi j'ai envie D'avoir du temps Si je me suis lancée Un business C'est pas pour passer Mon temps derrière Mon ordinateur Donc qu'est-ce que Je peux proposer Pour ne pas avoir Être en appel Toute la journée Bah dans ce cas-là Je peux proposer Du cours en ligne Dans ce cas-là Je peux proposer Des coachings de groupe Et du coup Bah là On est encore à nouveau Concentré Mais alors le prix Et alors il faut Que j'en fasse plus Mais non Du coup ça Ça marche pas du coup Avec mon objectif Donc voilà C'est ça Waouh Ok Mais est-ce que Quand on veut Commencer à vendre À prix premium Donc on peut partir De son offre existante Et donc du coup La mettre enfin À prix premium Est-ce qu'il faut penser Mettre en place Un écosystème d'offres D'avoir une petite offre d'entrée Une offre moyenne Une offre premium À croire que l'offre premium C'est l'apothéose Tu vois Ouais C'est drôle que tu dis ça Parce que c'est souvent ça Qu'on entend en fait Justement sur le webmarketing C'est qu'il faut une pyramide De prix Pour mettre les gens en confiance À passer ensuite À l'étape suivante En réalité C'est pas nécessaire D'ailleurs Avec mes impératrices On travaille sur un an Et je leur dis en fait Pendant un an Vous ne vendez que ça Vous avez un produit Et en fait La force de faire ça C'est que D'une Ça te permet de vraiment Masteriser Tes techniques de vente D'avoir le plus De témoignages possibles aussi Parce que du coup Tu montres T'as de plus en plus de clients Vous travaillez Vous peaufinez Etc Et d'être positionné Sur ton marché Comme une personne de référence Parce que du coup T'es plus la personne Qui vend Oh je sais pas Un truc sur Pinterest Un truc sur Instagram Un truc sur le CEO Etc Etc T'es la personne Pour moi d'ailleurs Qui fait les challenges Pendant très longtemps Moi j'étais positionnée Sur je suis la reine des challenges Point D'ailleurs la première année Aujourd'hui je suis en train De relancer ce programme Après deux ans d'abstance J'ai vu Et les gens étaient au taquet Et moi je me suis dit Mais tout le monde a oublié Que je Enfin ça fait deux ans Que j'en parle plus Les gens ont dû oublier Mais en fait non Les gens attendaient Littéralement j'ai reçu des messages Disant Ça fait deux ans Que j'attends ça J'ai mis mon réveil Pour lundi matin Et ce matin Les gens ont acheté Parce qu'ils attendaient Parce que Justement pendant deux ans J'avais vendu des challenges Que ça Que ça J'ai vraiment Rabâché les oreilles Avec mon programme Ce qui fait que C'est comme ça Que je suis arrivée Aux six chiffres En fait Avec une seule offre Donc ça c'est vraiment La première raison Et aussi La deuxième chose C'est que C'est vraiment des fausses croyances De croire Qu'en fait Il y a besoin De bâtir Cette relation de confiance Parce que Il y a des clients À tous les niveaux En réalité Preuve en est Il y a des gens Qui veulent avoir Une réponse À leurs problèmes Qui soient qualitatifs Maintenant tout de suite Si tu leur dis J'ai un e-book Là-dessus À 30 euros Bah On va dire Ouais mais c'est Non Moi j'ai besoin D'en parler J'ai besoin D'une méthodologie J'ai besoin De quelque chose Donc il y a des gens Qui sont prêts En fait À acheter Plus cher Qui sont prêts À acheter premium Ou voir plus Il y a une clientèle Pour tous les stades Donc finalement Pourquoi Perdre du temps Et de l'énergie À aller promouvoir Un truc Qui va te faire Valoir des centaines Voir des milliers De ventes Pour atteindre ton objectif financier Quand finalement Tu peux aller droit au but Et est-ce que L'offre premium Est souvent du coup L'offre signature Ouais En tout cas C'est comme ça Que je travaille Avec mes clientes Ouais c'est ça qu'on fait Mais ce qui n'empêche pas De développer Un autre programme signature Par la suite Parce qu'on évolue De toute façon Preuve en est là Mais challenge C'était mon truc Puis finalement J'ai bâti les impératrices Ça n'empêche pas Est-ce que c'est plus facile De vendre finalement Une seule offre Même si elle est à prix premium Que de vendre Plein de petites offres Je trouve que c'est plus facile Parce qu'en réalité Quand tu vends Plusieurs offres Bon souvent d'ailleurs Ça veut dire quoi Derrière Qu'on crée des nouvelles offres Tous les 3-4 mois Etc Donc ça veut dire Qu'à chaque fois Qu'on veut promouvoir Une nouvelle offre En termes de marketing On repart de zéro On doit affiner Son positionnement Son piche de vente On va créer du matériel Type email Webinaire Master Euh non C'est la même chose Masterclass Challenge Ou peu importe Le type de lancement Qu'on veut faire Visuel On doit absolument Tout refaire De zéro Alors que quand Tu vends toujours La même chose Bah ça veut dire Qu'en fait Tu peux vraiment Monter en puissance En t'appuyant Sur ce qui a déjà Été créé précédemment Et c'est ce qui permet Aussi je trouve D'ailleurs finalement Si t'as envie De pouvoir relancer Très rapidement Sans souci Preuve en est là On parlait des challenges Ce que je relance aujourd'hui Ça fait deux ans Que je l'ai pas vendu Bon bah On lancement en fait Je l'ai commencé à préparer Il y a deux semaines Et j'ai déjà une séquence email De toute faite En fait j'ai remis à jour J'ai changé un peu Mes visuels De story Et puis de page de vente Et j'ai un peu remis Au goût du jour Parce qu'on voit Que le truc ça a été créé Il y a quatre ans Je trouve en termes de branding Voilà L'esthétique a un petit peu changé On a un peu professionnalisé Les choses Mais le message Le texte Est exactement Le même en fait Alors que si vraiment Je voulais faire un lancement Qui part de zéro Pour moi Généralement un lancement Ça prend trois mois A préparer Pour vraiment avoir Quelque chose de complet Donc je trouve Que c'est plus simple Parce que ça va plus vite Et ça veut dire quoi aussi Que tout ce temps économisé Bah tu peux l'investir ailleurs Tu peux l'investir Sur vraiment améliorer ton programme Pour en faire le meilleur programme possible Passer plus de temps Avec tes clients Ça peut dire aussi Avoir plus de temps Pour ta vie personnelle J'ai envie de dire Au passage Donc voilà Moi je trouve que c'est plus simple Je trouve ça difficile Je trouve ça challengeant Personnellement J'ai un peu ce syndrome De la page blanche A chaque fois que je dois Créer une nouvelle offre Je suis comme Qu'est-ce que Ok c'est quoi le bon message Puis t'as comme Toutes les peurs Qui ressurgissent à chaque fois De j'espère que je me trompe pas J'espère que les gens vont acheter Est-ce que je dis les bonnes choses Etc Alors que quand t'as déjà testé Bah tu sais que c'est bon Juste tu peaufines en fait Bien sûr Mais Quand on parle de facilité de vente Alors effectivement Il y a tout le travail en amont Qui est à peu près le même Même si effectivement Une page de vente pour un e-book N'est pas la même Ampleur N'a pas le même impact Qu'une page de vente Pour un produit à 1000 1005 Tu vois T'as pas le même travail T'as pas l'investissement En termes de mots Tout ça Mais en termes de Ouais De vente Est-ce que c'est plus simple Pour quelqu'un de dire Bon bah je vais vendre un produit A 120 Que de dire Peut-être que c'est plus difficile De vendre un produit à 1500 Moi je trouve pas en fait Parce qu'en réalité Tu vois tu disais Ça demande plus de travail Quand tu vends quelque chose Plus cher Bah c'est pas vrai en fait C'est pas plus de travail Tu dois faire la même chose Tu dois définir Ok c'est quoi le titre C'est quoi la tagline C'est quoi les pain points C'est quoi les aspirations Ok faut que je fasse une page de vente Ok En fait tu fais Le même travail Et C'est pas plus difficile De convaincre Quelqu'un D'acheter quelque chose À 100 euros Qu'à 1000 Ou à 10 000 Et justement C'est la raison pour laquelle Je dis bah Finalement Puisque ça demande Désolée Puisque ça demande Tant d'efforts Bah pourquoi pas le mettre Dans quelque chose Qui rapporte plus En bout de ligne Ça demande pas plus d'efforts Pourquoi ? Parce que Le nerf De la guerre Dans un sens En termes de conversion Qu'est-ce qui fait Que ça a converti C'est le fait D'avoir vraiment Sui toucher du doigt Dans quelle situation Se trouve mon client Concrètement Et qu'est-ce que c'est De la solution Que moi j'apporte À le problème Qui est vécu Mais de façon La plus précise Et spécifique possible Et en fait Ça c'est la clé Pour vendre À succès Si je puis dire Que ça soit un produit À 100, à 1000, à 10 000 Ça change pas C'est ça en fait Le fond Donc quitte à faire Ce travail-là Encore une fois Autant le faire Pour quelque chose Qui rapporte plus Bien sûr Je trouve Je suis d'accord avec toi Est-ce qu'il faut Une grosse communauté ? Non Et c'est ça qui est fou En fait D'ailleurs preuve en est J'ai envie de te dire Moi aujourd'hui Je suis un demi-million De dollars De chiffre d'affaires J'ai pas Même pas 10 000 abonnés Sur Instagram J'en ai 7 000 Je crois presque J'ai pas une grosse communauté Et dans mes clientes Je vois J'ai des nanas Qui cartonnent Avec des challenges Où elles ont 70 personnes Et elles font 10 cas Il y a vraiment pas De corrélation Encore une fois Ce qui compte C'est qu'est-ce que tu racontes Bien sûr C'est ça qui fait la différence Quand on veut Vraiment bien raconter On repart évidemment Sur les problèmes douloureux De la personne que l'on cible On est d'accord ? Ouais Il y a ça Et personnellement Bon ça c'est moi C'est ma petite sauce secrète Le storytelling Je trouve que ça compte Parce que C'est sûr que les gens Accrochent évidemment Avec ce que tu as partagé En termes d'expertise Et qui va les aider De façon concrète Cela dit Ce qui est aussi important C'est que les gens Ils ont envie d'acheter De toi en fait Il y a ça qui est C'est déterminant L'émotionnel Rentrons compte C'est parce qu'ils aiment Ta façon de parler Ta façon de présenter Les choses Ta façon de faire des blagues J'en sais rien Mais ça Ça compte Et je trouve Encore plus Quand tu vends Quelque chose Qui est le produit De ton expérience Personnelle Que tu as tout intérêt En fait A montrer Que tu sais Qu'est-ce qu'ils vivent Que toi aussi Tu es passé par là Et du coup A infuser En fait Cette histoire Personnelle Dans ton pitch de vente Quelque part C'est ça Ok Est-ce qu'il faut forcément Faire de gros lancements Alors quand je parle De gros lancements Il y a évidemment Les challenges Est-ce qu'on doit mettre en place Des campagnes de pub Je ne sais pas Sur Insta Facebook Youtube Tous ces trucs Qu'on peut faire de la pub Est-ce qu'on doit forcément Avoir des affiliés Est-ce qu'on doit avoir Une page de vente A trois pieds de long Une séquence mail De 17 mails Avec des trucs Où s'il y en a un Qui dit oui Il part dans ce tunnel là Est-ce qu'il faut mettre Tout ça en place Non vraiment pas Pour le coup Moi j'ai vraiment Deux façons De lancement signature On va dire ça comme ça Et que j'apprends à mes clientes Qui est le simple launch Et littéralement Un lancement simple Qui est vraiment basé Juste sur On fait de la vidéo live Et puis les challenges Alors c'est sûr Que les challenges C'est un petit peu plus lourd En termes de préparation Parce que voilà Il y a ce groupe Facebook Il y a des posts dans le groupe Il y a des emails De replay Etc Mais pour le coup Le simple launch C'est vraiment littéralement Ok J'ai deux versions En fonction de ton niveau d'énergie Est-ce que tu fais tout Sur une semaine Ou est-ce que tu fais ça Sur trois semaines Mais T'es juste en live Et c'est tout Et ça s'arrête là J'ai même Un modèle de page de vente Hyper courte Parce que En fait Ce qui convainc les gens D'acheter C'est pas ta page de vente Encore une fois En tout cas dans mon cas Vu que c'est basé sur la vidéo Ce qui compte C'est pas vraiment C'est pas la longueur De la page de vente Etc Sur la façon dont Moi j'apprends à lancer Et dont je lance C'est vraiment ce que tu racontes Dans la vidéo Et du coup On voit encore plus L'importance de finalement Les gens aussi Ils connectent avec ton énergie Avec ta personnalité Tu vois Donc On peut s'en servir Ok Mais c'est bien Que tu puisses en parler Parce qu'il y a quand même Des grosses croyances Où plus le prix est élevé Plus les efforts Ils doivent être conséquents À la hauteur du prix Ou à la hauteur de l'objectif Qui est visé C'est ça Et que tu puisses dire Que bah non Il n'y a pas besoin De faire de la pub forcément Il n'y a pas besoin D'avoir une page de vente Faites par Six copywriters Ultra réputés D'avoir une séquence mail de vente Faites par Quatre autres copywriters Ultra réputés Non on peut le faire en fait Beaucoup plus simplement Simplement entre guillemets En étant soi Parce qu'on sait en fait La valeur que l'on donne Parce qu'on est passé Par ce chemin là Et que la transformation On la connait On en est la preuve Mais d'ailleurs J'en connais des entrepreneurs en ligne Qui littéralement Et puis même ça m'arrivait de le faire Tu sais Où tu vends 100 pages de vente en fait Juste voici le lien Point Et tu parles de copywriter À date Ça fait 5 ans Plus de 5 ans Que je suis en business En ligne J'ai jamais délégué La rédaction De mes pages de vente Ou de mes emails Ça ça vient de moi Et encore une fois En fait Être soi ça suffit Il n'y a pas besoin En fait souvent il y a ça Je crois que c'est un petit peu Lié au Tu sais A la société Aux valeurs Qu'on nous Mette dans Enfin valeurs C'est pas le bon terme Conditionnement Oui voilà c'est ça Conditionnement sociétaux Qui est que Ok t'es un business Donc ça veut dire Qu'il faut que tu sois professionnel Donc être professionnel Ça veut dire envoyer des trucs Hyper carrés Super bien présentés Le make-up Le tailleur Le machin Non en fait Et je crois que C'est une bénédiction Quelque part Le business en ligne Parce que tu peux vraiment T'affranchir De ces codes là Et faire les choses Comme tu le sens À ta sauce Avec tes couleurs Complètement Vu qu'on parle De croyances Et de conditionnement Est-ce que C'est facile Disons du jour au lendemain De passer d'un tarif Genre 500 euros Sur son offre Et tout de suite se dire Allez bim premium J'y vais Je vais tenter le 1000 Ou le 1200 Et est-ce que ça se fait Aussi simplement Ou est-ce qu'il y a des étapes Et qu'est-ce qu'on doit En fait dégommer Dans sa tête Pour pouvoir y aller À ce 1000 euros Qui est quand même Assez symbolique Ouais Je pense que ça se fait Aussi simplement Je crois que le plus grand au sac C'est nous-mêmes Par contre Pour le coup Pour moi Ce qui est important C'est que Tu sais C'est pas une question De juste mettre 1000 euros Pour 1000 euros C'est aussi Bah apporter Une méthodologie Au client Pour résoudre Leur problème À mon sens C'est ça qui compte Bien sûr Et en fait À partir du moment On a une bonne méthodologie Qui fonctionne Qui fait ses preuves Bah Sky Désolé Mais tu vois Il n'y a pas Tu vois Ça peut être Bien plus que 1000 euros C'est tout Dépendant de la valeur Que les gens accordent À la résolution Bien sûr De cette problématique Et à travailler avec toi Aussi d'ailleurs Ça aussi ça compte Oui Évidemment Est-ce que Quand on a Une offre signature À prix premium Il faut aussi la faire un peu Dans le sentiment De la rareté Qu'elle soit pas toujours Ouverte Comme ça Tout le temps Tu viens Tu rentres quand tu veux Tu l'achètes quand tu veux Est-ce qu'on définit des dates Des cohortes Est-ce qu'on la fait rare En fait dans l'année Je crois pas que ça soit Une obligation Par contre Ce qui compte C'est plutôt Donner une bonne raison Aux gens d'acheter maintenant Et cette bonne raison Elle peut se traduire Par Plein de stratégies possibles C'est sûr que Ouais les deadlines C'est une des façons Mais ça pourrait être Je sais pas Des bonus Ou juste communiquer Sur le coût de l'inaction C'est-à-dire Ok si tu n'achètes pas Aujourd'hui Bah quel impact Ça va avoir dans ta vie Mais moi j'aime pas Je veux pas Alors attention Il y a plusieurs façons De le faire Et il y a un truc Que je ne fais absolument pas C'est tomber Dans une espèce de Oh t'as vu Tu vas rater ta vie Ultra culpabilisant De ouf Ouais voilà Je joue sur la peur Le marketing de la peur C'est vraiment pas Mon créneau Moi je joue plutôt Sur l'autre versant Qui est Bah voici Qu'est-ce que tu pourrais Avoir accompli Dans un mois Si tu nous rejoins Et du coup Quelque part Le pendant de ça C'est Mais combien de temps T'es prête A repousser L'obtention De ce résultat Très intéressant Ce coût de l'inaction Vu sous cet angle là Le marketing de la peur C'est quelque chose Qu'on voit Beaucoup trop fréquemment Notamment Quand les gens Commencent à faire Du copywriting Ou du marketing Bref du business Sur internet Où Bah ils se disent Il faut que je mette en PLS Les gens Pour qu'ils puissent Acheter chez moi Et du coup C'est ça qui va justifier le prix C'est parce qu'en achetant chez moi T'inquiètes la PLS Tu l'auras pas Alors que c'est complètement faux En fait Ce qui compte C'est la transformation Ouais moi je déteste ça Et je trouve qu'en fait Ça attire les pires clients Par contre Personnellement Parce que du coup En fait On part de la peur Donc t'attires des gens Qui ont peur Et des gens qui ont peur Pour moi C'est aussi des gens Qui vont être Très demandants Et vraiment En anglais On dit needy Genre ils ont besoin de toi Ils vont te poser Plein de questions Ils vont avoir besoin De plein de supports Etc Pour le coup Tu vois On parlait de De la terminologie Du nom du programme Warrior Challengers Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui est très important Au sein de ma communauté C'est de la responsabilité C'est de la responsabilité Pour faire des choses Tu le sais Tu es assez grand Tu es adulte Pour faire les choses Donc le marketing De la peur Pour moi Ça n'attire pas Les bonnes personnes Parce qu'il n'y a pas Les personnes Avec qui j'ai envie De travailler Peut-être que si j'avais Un syndrome de la sauveuse Ce que je ne pense pas avoir Peut-être que ça serait parfait Parce que justement Je serais en plein Dans Ok Je vais sauver les gens Et ils ont besoin de moi Et du coup Je suis en plein Dans mon domaine En parlant de syndrome Est-ce que le syndrome De l'imposteur Est plus fréquent Plus on augmente ses tarifs Plus on se sent illégitime En mode Je n'ai pas du tout Le droit de faire ça Les gens vont penser Quoi de moi Ce n'est pas possible Je crois que la première fois Que tu fais Un gros bon prix Oui Tu as ça Mais une fois Que tu te rends compte Que tu es capable Et que les gens achètent Et que les gens aiment Et que les gens ont des résultats Bah Tu passes à un autre niveau Je crois Alors je sais Je ne sais pas si c'est vrai ou pas Honnêtement J'ai encore un peu du mal À la définir Mais tu sais On dit souvent Alors ça je ne pense pas que c'est vrai On dit Il faut déjà avoir acheté toi-même Investir tant Pour être capable De changer au même prix Ça je ne pense pas que c'est vrai Par contre Ce qui est vrai C'est que Moi aujourd'hui Ça m'est arrivé D'investir 25K cash De ne pas me poser de questions D'investir 10K Comme ça Etc Et du coup Parce que moi je le fais Parce que j'ai compris La valeur Et que je sais Que ça va m'apporter Exactement ce dont j'ai besoin Etc Bah du coup Je n'ai pas de problème À charger ce prix-là À mes clientes Parce que je sais Ce que ça vaut Donc voilà C'est une autre façon Un peu D'appréhender le truc C'est un autre format Là ça m'a fait peur Parce que j'avais Je crois que c'est ça Je crois que c'est ça Est-ce que vraiment Je suis capable de le vendre Et non pas Est-ce que je mérite Ça pour ce que j'ai à offrir Parce que c'est ça Le syndrome de l'insporteur Est-ce que j'en donne assez Pour justifier le prix Ce qui est différent de Qui suis-je moi Quelque part Est-ce que J'ai les capacités À amener des gens À me faire confiance Jusqu'à ce niveau C'est ça Donc en fait La peur elle serait plus Au niveau de Si c'est un échec J'ai tout foiré quoi Ouais Et puis je crois que Surtout la première fois Là que j'avais passé De 4000 à 8000 C'était comme Et après Si ça marche pas Comment je fais Pour revenir à l'arrière Et c'est ça un peu Pour moi C'était un peu la peur De être un désaveu public Même si en fait En réalité Je crois qu'il n'y a pas Grand monde Qui prête attention À tout ça Et qu'on peut toujours En réalité Ça c'est des peurs Donc les peurs C'est pas forcément Quelque chose de réaliste Parce qu'on peut toujours Rebrander On peut changer le format On peut tout repackager Et puis arriver Avec un nouveau titre Et puis c'est comme Une nouvelle opre Même si en réalité Les enseignements Sont grosso modo similaires Tu vois Mais les peurs C'est pas forcément Complètement Fondé sur quelque chose J'aimerais rebondir Justement sur l'idée De T'as réussi à vendre plus Alors que le tarif Qui était plus élevé En comparaison Quand j'ai lancé Donc un programme D'accompagnement Pour les entrepreneurs Qui souhaitent lancer Un podcast Au service de leur business Donc qui s'appelle Mova Au départ Je l'avais vendu En deux versions différentes Il y avait une version Formation en ligne simple En mode Oui je fais de l'Evergreen Ok Et une version accompagnement Et en fait J'ai fait ça Parce que je m'étais dit Bon bah peut-être Que les gens n'ont pas Suffisamment les moyens De prendre l'accompagnement Sauf que moi Je m'amusais beaucoup plus Sur la version accompagnement Que la version formation Donc en gros La formation Je m'en occupais pas du tout Et comme je m'en occupais pas du tout Bah pas de vente en fait Et le peu de vente Que j'ai eu sur cette formation là J'étais frustrée en me disant Il y a toute la valeur A l'intérieur Que je donne Avec encore plus d'amour Dans l'accompagnement Mais que j'ai bradé Trois fois main chair Juste parce que J'y suis pas C'était clairement pas cohérent Donc j'ai fermé l'accès A la formation Mova J'ai augmenté les prix De mon accompagnement Mova Parce que Bah j'ai rebrindé le truc Parce qu'il y avait encore plus D'expérience Parce que du coup C'est tout le temps un peu à jour Parce qu'ils ont accès A chaque fois au coaching de groupe Bref pour plein de raisons Et Bah ça m'empêche pas de vendre Tu vois Et donc c'est vrai que C'était clairement dans la tête De se dire Non j'ai proposé quelque chose De pas trop cher On sait jamais Bah non J'ai eu beaucoup plus de personnes Dans l'accompagnement Que dans l'espace formation quoi Oui il y a plusieurs choses A mon avis Qui rentrent en compte Bon déjà la première chose C'est Là on voit que derrière Il y a cette idée Un peu du revenu passif De l'Evergreen Ça va ça se vend tout seul Et tout ça Et en fait Il n'y a rien de passif Dans les revenus passifs C'est ce que je répète Toujours à mes clientes Pour avoir des revenus passifs Il faut faire une promotion pareille Il faut en parler Parce que sinon Bah en fait Il n'y a pas grand monde Qui a télé par hasard Sur ton site web Et qui se dit Ah tiens j'ai envie d'acheter ça Non Il faut leur dire aux gens Qu'il y a ça Donc en fait Il faut faire ce travail De communication Et là T'as du revenu passif Mais t'es active Pour créer ce revenu passif Ou alors T'as de les publicités T'as un super entonnoir de vente Enfin bref Mais ce travail Tu l'as mis en investissement Pour en arriver là Donc voilà Et aussi la deuxième chose Dans ce que tu viens de raconter C'est que En fait Ça rejoint Ce que je te disais Sur les gens Achète aussi Parce que c'est toi Pour ton énergie Ta personnalité Ton expertise Ta façon de voir les choses Etc Donc oui Il y a des gens Quand ils vont avoir le choix Bah en fait Ils préfèrent travailler avec toi Plutôt que d'être tout seul Dans la courbe En fait Et en fait Ce que t'avais mis en place Quelque part Tu me corrigeras Si je me trompe Mais je vois ça Souvent avec mes clientes Ça vient de la place De la croyance Que c'est une question d'argent Mais complètement En fait Que si c'est moins cher Les gens achèteront plus facilement Mais c'est jamais une question d'argent C'est jamais une question de prix En fait Ce qui motive les gens À acheter C'est pas le prix C'est qu'est-ce qu'ils vont faire Et à partir du moment Où la valeur perçue De ce qu'ils vont pouvoir accomplir Bah justement Elle est beaucoup plus qualitative Avec toi Dans l'accompagnement Bah ouais C'est ça qu'ils veulent Peu importe le prix Bah c'est ça En fait Complètement Et là Quand je t'entendais parler J'avais vraiment Cet exemple concret Pour vraiment que Nos auditeurs Nos auditrices Comprennent que Bah ouais C'est pas qu'une question de prix Il y a aussi L'envie de le faire Et moi je l'ai bien vu Cette formation là Je l'avais posée comme ça Vraiment Posée Je m'en suis pas occupée du tout J'y prenais pas de plaisir Puisque j'étais pas dedans Pourquoi ? Ça sert à quoi en fait Au final Donc aussi construire ses offres Parce que ça nous plaît Aussi à nous De les proposer Parce qu'on a envie d'aider Parce qu'on a envie d'être là Et c'est le sang de la veine Qu'on est bien dedans Et on a envie de continuer Et je pense que c'est ça aussi Quand on partage Cette valeur là Et quand on les dit C'est comme ça Qu'on vend beaucoup plus facilement Que de juste mettre En place de la pub Et dire Achète mon offre Ça coûte pas cher Machin Ouais ok Mais toi t'es où là-dedans C'est clair Non c'est clair Après tu sais Tout dépend Encore une fois Qu'est-ce que tu recherches Comment t'as envie De mener ton business T'as des personnes Qui littéralement L'objectif C'est de ne jamais avoir A parler à des clients Donc le format du cours en ligne Est hyper aligné avec eux Mais du coup Ça se ressent aussi Dans le marketing Tu vois Je crois que c'est ça Tout part de soi En réalité Tout part de soi Donc à partir de là Il faut vraiment Poser des intentions Et des décisions Et des actions Qui sont Pleinement en phase Avec ce qu'on souhaite Accomplir Avec notre entreprise Et dans notre vie Je suis entièrement D'accord avec toi Du coup Selon toi Que faut-il ne surtout pas faire Lorsque l'on veut Vendre à prix premium Pour justement Éviter Soit de se sentir mal Soit de le faire Mais vite fait Et en fait De faire un flop Qu'est-ce qu'il ne faut Surtout pas faire Pivoter au milieu du lancement C'est-à-dire Avoir l'impression Que ça n'intéresse pas Les gens Les gens n'achètent pas Alors du coup Je change tout Je change Je change l'offre Je change le prix Je change Ce que j'avais prévu De raconter Non C'est que tout de plein Il faut vraiment En tout cas Moi c'est ce que je dis A mes clientes Faites confiance au process Il y a une méthodologie Justement C'est pas pour rien Il faut aller jusqu'au bout Parce que c'est seulement D'aller jusqu'au bout Qu'on peut vraiment évaluer La pertinence De Qu'on a mis en place Et Ne jamais perdre de vue Aussi Que dans nos Clients potentiels Il y a des gens Qui vont attendre La dernière minute Pour acheter Pour se décider Et en fait Souvent nous On est dans la peur De Qu'il ne se passe rien Et du coup On veut tout de suite Rectifier le tir Avant qu'il soit trop tard Alors qu'en fait En réalité Il n'est jamais trop tard Parce que même Quand un lancement Est terminé En réalité Ce n'est pas terminé Si tu veux Tu peux tout à fait Envoyer un email Proposer un downsell Ou un upsell Ou je ne sais pas quoi Une nouvelle off Il y a toujours Un moyen de rebondir Donc je pense que ça Ce serait vraiment La plus grosse erreur C'est de pivoter Au plein milieu Parce qu'on est dans la peur Et d'ailleurs Je crois qu'en règle générale À partir du moment Où vous voulez poser des actions Parce que vous avez peur Peur que les gens N'achètent pas Du coup Voilà Je l'ai proposé En version toute autonomie Bah Dites-vous que ça part pas Du bon endroit en fait Et qu'il y a de fortes chances Que les résultats Ils ne soient pas là Je pense que ça C'est une des plus grosses erreurs Une des autres erreurs C'est de On en a discuté déjà C'est de vouloir En mettre absolument plus Pour convaincre Les gens d'acheter D'ailleurs je ne crois pas Qu'il y ait besoin De convaincre Les gens d'acheter Moi je crois En fait Qu'on explique aux gens L'intérêt d'acheter Mais on les convainc De rien Tu vois On n'est pas là Pour forcer la main En tout cas moi C'est ma philosophie C'est moi je te propose Après tu disposes Voilà c'est ça Donc Et à ça Et puis en fait Le revers de ça C'est que Si tu dis Alors Dans ce cas-là Tu auras En plus En bonus Si Puis ça Puis des coachings Avec moi Puis telle formation Puis telle masterclass Et tatati Ça s'accumule Et au moment T'as vendre premium Juste parce qu'on leur a dit De vendre premium Sans être prêt A vendre premium Tu vois Suivre le mouvement Et ça se fait de ouf Parce que Instagram Académie Tu vois Et du coup Bah t'es là Tu fais un truc Parce que tu suis le mouvement Mais T'es pas prêt T'es pas prêt A vendre T'es pas à l'aise Avec le tarif T'es pas prêt A recevoir Même ses clients Sur ce tarif là Et du coup T'arrives dans un truc Où C'est pas fluide Ouais Je pense que Oui Et puis d'ailleurs C'est pas tout De vendre premium On en a parlé Il y a aussi Qu'est-ce que tu livres Derrière Et ça Ça compte Donc effectivement Ne pas être prêt Et du coup J'ai une quatrième erreur Finalement Qui m'est venue Allez Qui est de considérer Que c'est un échec Si Tu fais genre Deux, trois ventes Genre T'attends pas Tes objectifs Et du coup Tu pousses ça Sur le tapis Éventuellement même Tu annules Carrément Ça c'est le comble Parce que En fait Au contraire C'est là Que les affaires commencent Et j'ai vraiment De faire le parallèle Avec les challenges La première fois Que je l'ai vendue Elles étaient trois J'aurais pu me dire Que c'était un échec Mais deux ans plus tard Ça me rapportait Plus de 100 000 À l'année En fait Justement On en a Déjà parlé Justement C'est que Ok là c'est validé Il y a un intérêt Maintenant C'est à toi D'améliorer C'est pour ça Qu'on veut pas repartir De zéro C'est à toi D'améliorer Ce que tu racontes Pour qu'il y ait plus De personnes Qui voient l'intérêt Et en fait Là t'as une base Sur laquelle Pouvoir scaler Comme on dit en anglais Ok Et du coup C'est quoi Le conseil ultime Que tu peux nous donner Aujourd'hui Pour vendre À prix premium Qu'il n'y a pas De bon moment Pour se lancer Il n'y a pas besoin D'attendre D'avoir 1, 2, 3 Je ne sais pas combien d'années d'expérience Littéralement Demain tu peux Si tu veux En fait Et Ouais Vraiment Ne pas croire Que Je ne sais pas Si ma communauté Elle est prête Etc On l'a dit Il y a des clients Pour tous les niveaux Et en fait La seule chose Qui te retient C'est toi-même Si t'as une expertise Et que tu permets Aux gens D'avoir des résultats Rien ne t'empêche Dès maintenant De le faire Parfait J'imagine Qu'avec ce positionnement D'accompagner Donc les femmes A développer Leur offre À prix premium Elles peuvent Enfin Construire sereinement Une entreprise Au service De leur vie Du coup Comment est-ce qu'on Travaille avec toi Aujourd'hui Pour avoir tout ça Alors Il y a deux façons De travailler avec moi Dans mes deux programmes Bien sûr Il y a les challenges Qui s'adressent vraiment Aux personnes Enfin aux entrepreneurs Qui sont coach Ou qui vendent La formation en ligne Je suis très précise Là-dessus Et qui n'ont pas De clients Ou qui ont Quelques clients Mais qui cherchent Justement Avoir une méthodologie Pour pouvoir Avoir plus de clients Faire grandir Leur entreprise Et ça C'est au sein Des challenges Que ça se passe Parce que la méthodologie Des challenges C'est vraiment un système Qui est tout en an C'est pas juste Une technique de vente C'est vraiment en fait Un moyen qui te permet De faire grandir Ta mailing list De faire grandir Tes followers Et de faire grandir Ta base de clients De faire des ventes Vraiment Et sur laquelle Tu peux t'appuyer Lancement après lancement Pour scaler ton entreprise Et ensuite On a les impératrices Les impératrices Adressent aussi Aux personnes Qui sont coach Et qui ont de la formation en ligne Mais qui pour le coup Ont déjà Des clients Une communauté établie Et qui sont à la recherche De prendre cette position De leader Vraiment Pour pouvoir Aller vers une entreprise À six chiffres C'est vraiment ce profil-là Et là Pour le coup On vraiment On package Donc leur service En one and one Dans une méthodologie Qui va être leur programme Signature Qu'elles vont vendre À prix premium Les challenges Sont une des techniques De vente Mais ce n'est pas la seule Mais derrière En fait on voit vraiment Les bases pour poser l'empire C'est pour ça que je l'appelais L'impératrice C'est que derrière On voit tout ce qui Se passe aussi En behind the scenes C'est-à-dire Qu'est-ce qu'on communique Sur les réseaux sociaux Comment on partage Son histoire Sans rentrer dans le voyeurisme Mais en étant vraiment lié Avec qu'est-ce qu'on a À vendre ensuite Derrière Comment on enborde Nos clients Comment on automatise Les choses Comment ensuite On crée Une fois qu'on a fait Nos lancements Que le matériel Est bien testé Et prouvé Comment on crée Cet entonneur de vente Tout ça c'est vu Au sein des impératrices Donc voilà C'est les deux façons De travailler avec moi Donc Pour l'un C'est sur Leschanges.com Que ça se passe Et pour l'autre C'est sur Lesimpératrices.biz Très simple C'est rigolo Parce que Tes deux offres Elles sont ultra complémentaires Et on en revient Avec cette idée D'avoir une stratégie d'offres Au niveau des tarifs Mais en fait Ça va même au-delà C'est pas au niveau des tarifs C'est se dire Qu'aujourd'hui On peut créer une entreprise Proposer des choses Qui vont avec les avancées De nos clients idéaux Et de nos clientes en fait Tout à fait C'est qu'on peut les aider À un lancement On peut les aider À la vente On peut les aider À plein de choses Toutes les problématiques Qu'elles peuvent rencontrer Au fur et à mesure De leurs avancées entrepreneuriales Et c'est clairement Ce que tu as fait en fait Exactement Mais pour moi Alors chaque parcours Est unique Le mien C'est pas arrivé en un jour C'est à dire que Vraiment Pendant deux ans J'ai vendu que les challenges Et ensuite j'avais envie D'aller plus loin Donc j'ai proposé Les impératrices Et j'ai fermé les challenges Et pendant deux ans J'ai vendu que les impératrices Et maintenant Que ces deux programmes Sont bien établis Tant en termes de réputation Que de contenu Que de logistique Et que j'ai une équipe aussi Là du coup Je me permets Enfin vraiment littéralement Aujourd'hui De relancer les deux Enfin d'avoir les deux programmes Côte à côte Mais j'ai vraiment fait ce choix D'avoir D'aller jusqu'à le Entre guillemets L'excellence De chacun des programmes Pour ensuite Être en mesure D'offrir ces deux choses là Parce que Solopreneur C'est pas facile quand même D'être sur tous les fronts Hein ? On va se dire Et depuis quand Tu travailles avec des personnes Et combien de personnes Tu as autour de toi ? Alors Bon Des collaborateurs J'en ai eu depuis Enfin je vais pas dire Depuis le début Mais ça fait déjà Plusieurs années Pour le coup J'ai vraiment deux personnes Dans mon équipe Depuis septembre De l'année dernière J'ai une assistante exécutive Et une coach Et quand j'ai une coach C'est non pas qu'elle me coach C'est qu'elle coach mes clientes Ok Ça marche Et du coup Elles sont à temps plein avec toi ? Oui Waouh Ok Et bah oui Et bah oui C'est ça le soloprenariat C'est cette évolution Ça donne envie Voilà Après évidemment J'ai des collabos Enfin des contractuels Autour de moi Des agences Pour la publicité Pour les montages de vidéos Éventuellement Enfin des besoins Un peu ponctuels Comme ça Ouais Ok La compta La compta Oui bah moi aussi C'est vite délégué ça Tu m'étonnes Je crois que c'est la pire partie possible Merci beaucoup pour cet échange Merci pour ton sourire C'était vraiment trop chouette De t'avoir devant les yeux Dans mes oreilles Tu reviens quand tu veux Nous parler encore une fois D'argent Nous parler de Mexique Nous parler de De la vie En mode 5 étoiles Parce qu'on mérite tous De vivre une vie pareille Tout à fait Et on peut Merci de m'avoir reçu A très bientôt Bye 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 J'espère que cet épisode Vous a plu N'hésitez pas A partager le podcast A une personne Qui veut aussi Se réveiller avec vous Retrouvez l'ensemble Des informations Et des liens En description De l'épisode Ainsi que sur le site internet www.justinarma.com Si vous avez des idées Des suggestions Ou si vous avez juste Aimé cet épisode Et que vous voulez me le dire Direction Appel Podcast Pour laisser un commentaire Et des petites étoiles Vous pouvez aussi Me laisser des petits mots Sur Instagram Au nom de Justine Tiré du bas Arma Avec deux A Ou par mail A l'adresse Hello Arroba Justine Arma Point com N'oubliez pas De vous abonner A Réveil ton bise Sur votre plateforme D'écoute préférée Pour ne pas louper Votre réveil On se retrouve Lundi prochain 6h Pour un nouvel épisode Bonne semaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021